FUN Poste pour poste, il n'y aura donc pas de remaniement gouvernemental. François Rebsamen avait présenté sa démission il y a une quinzaine de jours après avoir été élu maire de la ville de Dijon. Un poste qu'il avait déjà occupé entre 2001 et 2014. Le succès des fêtes de la Mirabelle en Lorraine. Près de 100 000 personnes ont assisté toute cette semaine à ces fêtes qui rendent hommage à la Perle d'Or. Avec un temps fort hier, le défilé de chars fleuries à Metz qui ont nécessité pas moins de 300 000 fleurs. Plusieurs milliers de spectateurs étaient réunis. A Grotonquin-Moselle, les caravanes quittent petit à petit le site de l'ancienne base aérienne. Le rendez-vous évangélique des gens du voyage s'est terminé hier avec les cérémonies de baptême. Pas d'incidents particuliers durant cette semaine du traditionnel rassemblement Vie et Lumière. 30 000 personnes réparties dans 8 000 caravanes ont participé à la manifestation. Le démontage des installations doit débuter en fin d'après-midi. Un spectaculaire incendie à Toul. Hier, l'ancien commissariat de police a été presque entièrement détruit malgré l'intervention des pompiers. A l'abandon depuis quelques années, le bâtiment datait du 18e siècle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Côté foot en Ligue 1, Saint-Etienne a gagné 2-1 face à Bastia. De son côté, le PSG est venu à bout de l'AS Monaco 3-0 dans le choc de cette 5e journée de Ligue 1. Au classement, les Parisiens sont leaders devant Reims et Rennes. Et puis en Ligue 2, les victoires de l'AS Nancy-Lorraine et du FC Metz. Les Grenadins ont emporté 2-1 contre Evian, alors que la SNL s'est imposée 2-1 à Clermont. Les deux clubs lorrains restent donc en haut du classement. Retour sur l'actualité nationale et régionale dans une demi-heure. Tout de suite, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio Lorraine. Bon réveil à tous ! Sous-titrage ST' 501